Bonjour, je vous parle du service local du Récit au Centre de service scolaire de Val-des-Serres. Tout d'abord, c'est quoi le Récit? C'est qui? C'est pourquoi? Le Récit, c'est une grande famille d'environ 200 conseillers pédagogiques répartis partout à travers la province qui, de temps à autre, laissez-moi aller sur le site du Récit, de temps à autre, ce sont des Récits locaux qui travaillent dans une commission scolaire, des équipes de 2, 3, 4 personnes, dépendamment de la grosseur du centre de service plutôt, pas commission scolaire. Il y a aussi des Récits nationaux, donc parmi les 200, il y en a qui sont attitrés à une matière ou une discipline, un domaine disciplinaire en particulier. Parfois, c'est associé à une clientèle en particulier, donc une petite équipe de conseillers pédagogiques qui s'occupent du pré-scolaire seulement, c'est-à-dire comment intégrer le numérique au pré-scolaire, ou bien en domaine des langues, en français et en anglais, comment intégrer le numérique dans ces matières-là. Donc eux, ils ont un mandat provincial d'aider l'ensemble des enseignants de toute la province, mais particulièrement en lien avec cette matière-là ou cette clientèle-là. Alors que nous, à titre de Récits locaux, on est plus généralistes, on aide exclusivement les enseignants d'une commission scolaire, mais en lien avec l'ensemble des besoins. Puis ça, c'est la grande famille des Récits. Mais nous, en particulier, au Récits local de Val-des-Serres, il y a François Bolduc, Kevin Bélanger et moi-même. D'ailleurs, on peut voir sur notre site local du Récit, laissez-moi vous mettre ici, qui sommes-nous? Nous sommes-nous. Nous sommes là. Les façons de nous contacter, mais encore plus efficacement, vous pouvez nous contacter en utilisant l'extension RECIT sur votre téléphone, en appelant au numéro de téléphone de la commission scolaire, ça donne 73248, ou bien en nous écrivant, en utilisant l'adresse de courriel Récits à commercial csvdc.qc.ca. Ça, c'est drôlement plus efficace que de nous écrire personnellement en général, à moins que vous soyez certain qu'il n'y a que nous pour répondre à votre besoin. Mais si vous écrivez à Récits, l'avantage, c'est que les trois, nous recevons le courriel, puis aussitôt qu'il y en a un des trois qui est libre, il répond, puis bien, il répond à l'ensemble. Ça fait que là, les deux autres sont informés de ne pas avoir à répondre à ce courriel-là, puis bien, vous risquez d'avoir, évidemment, votre réponse plus rapidement. Alors, c'est le Récit, le Récit local en particulier, puis au Récit local de Val-des-Serres, on maintient à jour un site web, on met beaucoup d'informations pour vous, les enseignants, sur un site web qui est disponible à l'adresse récit.csvdc.qc.ca. C'est très similaire à l'adresse du site web de votre école. Et si j'amène ça ici, je suis sur la page d'accueil. Donc, souvent, votre école, c'est le nom de votre école .csvdc.qc.ca. Nous, c'est pas mal la même chose, je trouve que c'est Récit. Puis, rapidement, bien, je vous invite à aller faire un tour, puis vous attarder un peu sur les grandes sections qui sont offertes, les offres de services que nous faisons, les tâches numériques, peut-être juste vous mettre en lumière cette colonne-là qui est, à mon avis, le cœur de nos ressources. Donc, on a catégorisé tous les tutoriels, les documents d'aide, les informations qu'on a à vous offrir. On les a catégorisées en fonction des actions que vous posez ou que vous désirez que vos élèves posent en fonction des choses à faire dans une classe. Donc, si vous voulez que vos élèves présentent l'exemple typique, bien, il n'y a pas que PowerPoint pour présenter les informations en classe. Il y a Récitdec, il y a Géniali, il y a Prési, etc. Donc, pour chacun de ces outils-là, autant PowerPoint que les autres, là, je viens de cliquer sur PowerPoint, mais vous aurez accès sur notre site à un certain nombre de ressources qui proviennent parfois des grandes compagnies comme, bien, Microsoft fait des choses excellentes pour vous aider avec PowerPoint. On les met en lumière. Puis, parfois, c'est des choses qui viennent de nous, des petits tutoriels qu'on a faits ou des enregistrements vidéo de certaines formations ou juste une capsule tout court. Dans le cas de PowerPoint, c'est un grand outil, c'est un outil important avec, on peut faire plusieurs choses. Donc, la page est relativement longue. Il y a plusieurs ressources qui vous sont offertes. C'est le site Web du Récit. Je ne m'y attarde pas plus longuement. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous, mais oui, j'ai oublié par contre. Je n'ai pas oublié, mais je suis rendu à vous parler du calendrier pour réserver un accompagnement avec nous. C'est drôlement important sur le site Web du Récit, puis ça va rester pendant longtemps sur la page d'accueil. Donc, ce n'est pas dans une de nos catégories, c'est en vedette dans notre carousel. Bon, malheureusement, qui dit carousel, ça déroule, mais assurément que le premier article, puis ça va rester le premier pendant longtemps, c'est l'article qui s'appelle « Réserver votre accompagnement personnalisé ». Et si vous vous y rendez, dans cet article, vous allez avoir accès à un calendrier de réservation. Puis si, comme moi, parce que je prends un navigateur particulier pour cette fois-ci, vous ne le voyez pas, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien pour arriver sur le fameux calendrier qui vous permettra de choisir « Ok, j'ai besoin d'un 30 minutes, j'ai besoin d'un 30 minutes, je veux avoir n'importe qui pour avoir un 30 minutes le plus vite possible », ou je cible une personne en particulier, sachant que c'est cette personne-là qui pourra le mieux répondre à mon besoin. Puis là, je n'ai qu'à choisir des dates où cette personne-là est disponible. Donc, le 25, par exemple, c'est une pédagogique, je suis déjà occupé toute la journée. Alors, je choisirai le 24, puis là, j'ai la possibilité de choisir un certain nombre d'heures en fonction de la disponibilité. Aussitôt qu'on n'a rien dans notre agenda, nous trois, Kevin, François et moi, c'est disponible sur ce calendrier-là, puis vous décrivez votre nom, votre courriel, la raison de votre demande, puis automatiquement, en réservant, vous allez avoir dans votre calendrier une réunion Teams avec le lien pour vous y rendre, moi de même, puis je serai au rendez-vous. Ça sera un accompagnement virtuel, mais on peut à distance prendre le contrôle de votre poste, voir ce qui se passe sur votre poste. C'est vraiment aussi efficace que si on était assis l'un à côté de l'autre ou presque. Donc, ça, c'est un événement, c'est un élément très, très intéressant à ne pas oublier pour vous, nouveaux enseignants à Val-des-Serres. Je vous parle de deux, trois autres outils incontournables. Évidemment, nous travaillons avec la suite Microsoft 365. C'est un incontournable. C'est avec Outlook dans Microsoft 365 que vous pouvez retrouver votre courriel professionnel. Vous avez accès à un OneDrive qui vous donne de l'espace infonuagique à profusion. C'est dans SharePoint que vous allez retrouver la majorité des documents et formulaires administratifs que vous aurez besoin. Puis, tiens, c'est le fun de mettre en lumière des beaux avantages que vous avez. En passant, vous vous rendez pour accéder à tout ça tout simplement à l'adresse office.com. Mais sachez, chers nouveaux employés, nouveaux enseignants, qu'à partir d'Office 365, si vous vous connectez, bien, parce que vous êtes enseignant chez nous, vous avez la possibilité d'installer Office sur votre poste personnel. En fait, sur jusqu'à cinq postes personnels, vous pouvez installer la suite Office au grand complet Word, Excel, PowerPoint, etc. Tout à fait gratuitement. Ça vaut plus de 100 $. Mais tant que vous êtes enseignant chez nous, vous avez accès à ça. Ne payez pas pour cette suite sur vos appareils personnels. Un autre méga incontournable, c'est Teams. Teams qui fait partie des outils de la suite Office, mais que vous aurez avantage à installer à titre d'application de bureau sur votre ordi ou application mobile sur votre téléphone. Je vous le conseille fortement. C'est le moyen de communication dans un grand nombre de nos écoles, établissements. Ce ne sont plus des courriels qui sont échangés entre les directions secrétaires et enseignants. Ce sont des écritures dans le fil de discussion de Teams, dans différents canaux parfois. Alors, c'est un outil incontournable, mais aussi et surtout pour vous et vos élèves. C'est l'outil le plus efficace pour communiquer avec vos élèves. Vous avez déjà des équipes qui sont réalisées pour vous dans lesquelles tous vos élèves s'y retrouvent en fonction des données de GPI. C'est un outil aussi le plus efficace pour gérer des travaux que vous voudriez leur soumettre et c'est un méga incontournable pour tenir des réunions Teams. Espérons qu'on n'aura pas à le faire sur une base permanente comme en temps de pandémie récemment, mais si c'est le cas, c'est clair que c'est très utile d'être à l'aise avec ça avant que ça arrive. Le dernier outil incontournable dont je voulais vous parler, c'est GIF. GIF, c'est pour gérer les inscriptions au formation. Encore une fois, même concept, c'est toujours l'adresse web. Quand ce sont des applications web, c'est de plus en plus le cas, c'est le nom de la bébite, .csvdc.qc.ca. Je m'étais préparé aussi pour GIF. Alors, je suis sur la page d'accueil de GIF. Vous vous connectez, toujours le même identifiant, même mot de passe. Puis là, vous avez plusieurs outils intéressants, plusieurs filtres pour ne voir que les offres de formation qui sont susceptibles de vous intéresser. Par exemple, je prêche pour ma paroisse. Je ne veux voir que les offres en lien avec l'éthique. J'en vois un certain nombre, comment je fais pour m'inscrire. Réunion Teams pour l'enseignement à distance, ça aura lieu à Saint-Léon. Il y a 16 personnes d'inscrites sur 30. Si je clique, je vois la description avec plus de détails. Et si je monte la page un peu, le plus simplement du monde, je clique sur « Je m'inscris » et automatiquement, je serai inscrit. Ma secrétaire, ma direction seront informées de mon inscription. S'il y a un code budgétaire et un paquet de spaghettis administratifs de la sorte qui ont à être transférés. Ça va être fait de façon automatique. Puis moi, si c'était une formation en présence, je sais où me rendre, quand m'y rendre. Puis si c'était une formation en lien avec une réunion Teams parce que c'est virtuel, je vais avoir le lien aussi, soit directement dans mon calendrier, soit c'était dans la description de l'offre. Alors voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur les mégas incontournables. Puis je vous remercie beaucoup d'aider nos élèves à devenir des citoyens numériques compétents et responsables. Ce qui n'est clairement pas le cas des citoyens qui sont adultes maintenant, qui ont été à l'école à une autre époque, à une époque où il n'était pas question du numérique du tout à l'école. On n'a pas fait d'enseignement, d'éducation. Puis on se retrouve avec un paquet de trolls sur Internet et des citoyens qui sont un petit peu diabolisés par rapport à leur comportement de citoyen normal. En tant que citoyens numériques, ils ont des carences importantes. Je suis très confiant que ça ne sera plus le cas dans quelques années parce qu'on a des enseignants extraordinaires qui intègrent le numérique auprès de leurs élèves en ce moment. Alors merci beaucoup encore et à bientôt. Sous-titrage ST' 501